Christophe Baudin et Eliane Lebesque-Cotte ont fait partie des 52 artistes français réunis pour la 13e édition de l'exposition Armanet à Montigny-le-Bretonneux samedi et dimanche dernier. Leurs inscriptions étaient reversées à un fonds pour lutter contre la maladie d'Alzheimer, le handicap et la maltraitance. Ça fait des années que je le fais, c'était aussi ma première exposition, donc il y a un côté sentimental entre guillemets. Et également il faut savoir que les inscriptions sont reversées pour la lutte contre la maladie d'Alzheimer, ce qui est une bonne chose, je trouve, une bonne action. Et ça fait partie de l'état de l'esprit de générosité qui, à mon avis, est nécessaire quand on fait de la peinture et de l'art. Une photographie d'art pouvait être admirée lors de cette exposition. Trois prix ont été remis à la fin du week-end, un prix du public, un prix du Lyon's Club et un prix de la ville décerné à Christophe Baudin. Nous avons 52 artistes présents avec un niveau qui monte de plus en plus. Le public hier était assez satisfait, le retour est ce qui est très encourageant pour nous, c'est que le public nous dit effectivement, ça monte de plus en plus et bravo. 6 000 euros ont été récoltés cette année par le Lyon's Club de Montigny au profit de la bonne cause. L'association espère recueillir encore davantage l'an prochain avec une édition d'Armanet internationale. L'exposition accueillera des artistes belges. L'association espère recueillera des artistes belges.